Deuxième jour et deuxième respiration. Aujourd'hui c'est la respiration complète yogique. Le premier jour nous avons appris à respirer avec le ventre et maintenant nous allons rajouter encore deux étapes poitrine et clavicule. Pourquoi on ne s'arrête pas sur la respiration abdominale ? Pourquoi on veut rajouter ces deux étages ? Tout simplement parce que ça nous permet de prendre sept fois plus d'oxygène grâce à la respiration yogique complète que dans une respiration normale. Ça augmente la capacité de nos poumons, ça nous en quelque sorte redresse complètement de l'intérieur. Au niveau même de notre dos, de notre alignement, de notre posture. Et il y a aussi un effet très important sur notre esprit. Ça nous vide complètement la tête, ça nous déstresse, ça nous apaise. Ça nous prépare de façon très efficace à la méditation. Cette fois-ci, je vais te proposer d'utiliser tes deux mains. La main droite sur l'abdomen, comme la dernière fois, et la main gauche sur la poitrine. Et nous allons commencer l'inspiration, toujours par le ventre, comme le premier jour, inspire, gonfle ton ventre. Mais cette fois-ci, ne s'arrête pas ici, mais continue l'inspiration pour inspirer avec ta poitrine également. Et à l'expiration, on vide le ventre et la poitrine se relâche toute seule. Donc, encore une fois, on inspire, on gonfle le ventre et on continue l'inspiration, on ouvre la poitrine, on ouvre la cage thoracique et elle expire. On dégonfle le ventre, on relâche la poitrine. Et la prochaine fois, on va faire la même chose, mais essaie de prolonger ton inspiration, ventre, poitrine, et un tout petit peu plus vers la zone claviculaire. Donc, ça va être un peu en trois étages. Inspire, ventre, poitrine, clavicule, expire, ventre, poitrine, clavicule, se relâche. Je vais te montrer juste une fois, sans parler. Et maintenant, on va faire dix fois. On va profiter de cette respiration yogique complète. Tu peux garder tes mains sur le ventre, sur la poitrine. Tu peux les relâcher. Tu peux prendre une assise confortable, un tailleur, sur une chaise, ou rester debout. Relâche, relâche le corps. Vite ta tête. Relâche les épaules, les bras, les jambes. Garde ton dos droit, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on va commencer. On inspire, on gonfle le ventre. On continue l'inspiration dans la cage thoracique jusqu'à clavicule. Et on expire, on dégonfle le ventre. On relâche la poitrine, les clavicules. Inspire, expire. Expire. Inspire. Ventre, poitrine, clavicule. Expire. On vide le ventre. On relâche la poitrine, clavicule. Inspire. Expire. N'hésite pas à fermer les yeux. Inspire. Expire. Vide le ventre. Relâche la poitrine. Ferme les yeux pour relâcher ton mental. Également, inspire. Expire. 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 Et encore trois. Expire. Expire. Et une dernière fois. Expire. 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 et tu peux fermer les yeux quelques instants rester à l'intérieur de toi profiter des effets du pranayama Namasté